Il est important comme les matchs qui vont suivre derrière. Quand tu es sur deux points sur sept matchs, tout devient plus difficile derrière. A nous de faire rebasculer la dynamique de notre côté. Si tu n'es pas conscient qu'on est dans une mauvaise passe, tu es bien sûr que les joueurs je pense qu'ils ont cette conscience-là. Et que le collectif. Penser collectif, ne pas penser à sa gueule. Penser collectif et rester soudés et travailler ensemble. On le répète tout le temps, on fait un sport collectif, on gagne ensemble. Et la victoire, il faut arracher à se battre ensemble. Quand il n'y a pas le ballon, bien sûr, il faut garder ces ingrédients que tu viens de nommer. Et puis, quand on a le ballon, il faut bien l'utiliser comme tout le temps. Mais heureusement. Sinon, on n'aurait pas 28 points. On aurait moins de 2 points. Ils en sont conscients que ça a un peu disparu ? Je ne sais pas, tu leur poses la question individuelle. Moi, le constat qu'on fait, c'est qu'on est moins performants. Sur ces derniers matchs, on a été moins performants dans beaucoup de domaines pour pouvoir prétendre gagner des matchs. L'adversaire était plus proche que nous, plus meilleur que nous, plus efficace que nous. Par moment, on a pu l'être nous-mêmes. Et ça n'arrive pas qu'à Montpellier. Ça arrive à d'autres équipes, à des grandes équipes aussi. Dans d'autres championnats, pareil. Il y a des phases. Après, il y a la malchance aussi. Il y a des blessures. Il y a des... De toute façon, quand ça tourne mal, il y a toujours de mauvaises périodes pour toutes les équipes. Il faut revenir à l'unité. Ça veut dire qu'elle a disparu ? À l'unité, mais il faut retrouver des valeurs collectives encore plus fortes. Je te parle, je te parle, je te parle... Non, je te parle, je te dis, il faut qu'on retrouve qui que ce soit qui est sur le terrain. Il faut penser collectif. On ne pense pas que c'est un joueur qui va faire gagner l'équipe. Il y a toujours un joueur qui va marquer pour faire gagner l'équipe. Après, mais pour qu'on marque, il faut bien préparer nos actions. Il faut faire une capacité de déséquilibrer l'adversaire et mettre des bons ballons et finir les choses pour marquer des buts. C'est ensemble. Mais ça fait partie de la maladie, ça. Il y a choper le virus. Après, il y a comment on travaille, comment on se prépare. Chacun doit faire mieux. Que ce soit Steffi, que ce soit Gaëtan, que ce soit Andy, que ce soit n'importe qui dans l'équipe. On a besoin de tout le monde à un top niveau pour gagner des matchs. Chaque fois qu'il a joué, on a totale confiance en Dimitri. Même si on ne lui a pas fait confiance pour être numéro un, on a pris quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a toujours répondu présent. Il a rempli son contrat et les deux matchs qu'il a fait avec nous étaient bons. À Paris, même s'il prend les buts, il a fait des beaux arrêts aussi. Il a fait un bon match aussi dans ce qu'il a exécuté. Il a eu l'affaire et il les a bien exécutés. J'espère qu'il va nous faire deux clean cheats comme il a su le faire dans ses deux premiers matchs qu'il a fait avec nous. Ce serait une bonne chose pour lui et pour nous. Après, ça dépend des effectifs que tu as, des joueurs. On a un effectif qu'on a à chaque équipe. Et puis après, les joueurs, ils ne sont pas contents quand ils ne jouent pas. Ils sont là pour travailler toute la semaine, pour se préparer à rentrer, à être performants quand ils jouent. Comment ils se conditionnent, les joueurs, quand on est joueur ? Comment on se prépare pour être performants ? Oui, je pense que c'est intéressant pour un jeune joueur qui vient de signer pro, d'avoir l'opportunité de jouer en Ligue 2 et de montrer ses qualités. Comme ça, on a l'opportunité de le voir, de le suivre pour voir pour le futur. C'est une bonne chose pour lui. Non, parce qu'on les a joués sur la phase d'aller, même si on a gagné là-bas, on avait fait un très bon match. On n'est pas surpris de la qualité de jeu qu'ils fournissent. Ils ont un effectif de qualité. Tous les postes pratiquement sont doublés et des joueurs pratiquement similaires quand ça change. C'est une équipe solide. Ils ont un bel effectif, des bons joueurs et ils sont performants. Ils sont compétitifs dans un championnat. Si on a le bonheur de gagner, on revient ex éco avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada